Alerte drama les amis, Bilal Hassani provoque un scandale, il est dans la sauce, pourquoi ? Et bien parce qu'il s'est déguisé en Jésus, c'est horrible. Pourquoi toujours les mêmes, sur qui on tapouille en dépit de Hans ? Alors on va voir ce qui se passe. Donc apparemment c'est une affiche têtue, comme une mule. Bilal Hassani a lu personnalité de l'année, par qui ? Vous savez y'en a 10 000 par année des personnalités de l'année, donc à un moment on sait plus trop. Alors on va voir ce qu'en pensent les gens, le volk, le peuple. Tellement facile de salir les chrétiens, c'est honteux. Ça demande du respect, mais ça ne respecte pas les autres. Pire groupuscule, ça bouge pas. Ah bah encore c'est Rana, mais c'est la boucle. Elle est encore sortie du tombeau de Skyrim en dépit d'eux. Oh vraiment, j'aime bien Bilal, mais là non. Pourquoi toujours vouloir provoquer la table d'en face ? Mince alors, c'est fatiguant la fin. Et oui je sais, tout le monde n'est pas catholique, mais le respect c'est pour tout le monde, à la base. Maintenant on va être clair, c'est extrêmement irrespectueux. Et les personnes concernées sont enfancées, je vois pas pourquoi vous supprimez pas, MDR. Eh bah non, tu ne peux pas, parce qu'on a le droit. Ça s'appelle la géométrie variable, en dépit de Hans. Ah et oui, nous avons Alex le Vert, réfugié, welcome. Est-ce que c'est un contrôle de l'ED ? Peut-être, je sais pas, je diffume pas. Dangereux wokistes, bien pensants et mangeurs de houmous. Bah c'est probable, écoutez. Enfin maintenant, c'est plus trop, vous savez. Les frontières entre trolls et réalité sont brouillées. Les gens qui hurlent au blasphème et en France, on est libres et laïcs. On a le droit de détourner les symboles religieux, nous ne sommes pas les talibs. C'est sûr que c'est plus facile de s'en prendre à la religion chrétienne. Je suis pas chrétien, mais c'est abusé. Mais c'est un manque de respect envers les chrétiens, c'est un manque de respect total. On va voir ce qu'on pense et vite. Honteux, ça va faire parler. Un scandale, tout le monde s'en fout. De la provocation, toujours de la provocation. La sidaction qui commence. Je le déglingue enobstant. C'est un peu, euh, bicurieux. Non bah, direct à la page 10, tout le monde. Il cherche le buzz, c'est tout. Le capitalisme et les apôtres du libéralisme sont prêts à tout pour générer des vues et de l'argent pour la marque Bilalassani. Même moquer la foi religieuse. À coup, c'est le voile, à coup, c'est Jésus ou Marie. Bizarre qu'il y ait une religion et une seule qui soit épargnée de toutes ces tâches. Oh là, on va pas aller plus loin. Les Indes brumeuses, nous voilà. On va se faire pécho par le Talmor si tu continues à diffamer. Il faut cacher son hôtel de Talos. Il prend des risques. Ah oui, bah là, il prend des gros risques, il dénonce. C'est indécent. Je suis pas religieux, mais c'est un dessin. Ce monde est vraiment flingué. Et c'est le progrès. C'est l'univers dystopique cyberpunk, comme on aime bien le dire. À quoi va rassembler le monde en 2050 ? Telle est la question. Allez, page 15 directement. Il y a Fiek qui commente Représenter un trap dégénéré en homme le plus bon, à savoir le fils de Dieu. Aucun problème à blasphémer la religion chrétienne à ce que je vois. Dans un monde saint, il aurait fini au trou. Oh mon Dieu, ça prend des risques. Personnalité de l'année, il a fait quoi ? Bah oui, il a fait quoi ? À ton avis, c'est lui qui a construit Starship. Et c'est lui qui a créé Tesla, évidemment, en VDP2. Alors, un peu de respect pour les ingénieurs entrepreneurs, en VDP2. Y'a quelqu'un qui a fait une autre caricature interdive par la Convention de Genève. On va pas cliquer autrement, on va être maudit, d'après la légende. Alors, on va pas cliquer en VDP2. Vivement le Grand Reset. Mais non, justement, c'est ça le Grand Reset. C'est ça, la fin du Kali Yuga. Projet Anunnaki. Résonance de Schumann. Les galèmes sont pas prêts. Conscience des minéraux. Avènement de la 12 millième lune par le 5ème cercle. En tout cas, ça fait grand bruit sur le forum, il y a 100 connectés. C'est le nouvel ordre mondial. Arrêtez tout de suite. Waouh, tellement disruptif. L'avenir des maghribix. Féminité est convertie au catholicisme. C'est quoi ça ? Malaise les grilles. Ah, nous avons un diffamateur. Il n'est pas représenté en Jésus. Il imite la posture de Jésus dans des plaisaux religiques. Bref, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Est-ce que Bilul est-il un trollus ? Ou est-il un hérétique ? Je vous pose des questions. C'était le Consul Pazone. A la plus. Sous. A Mo'goos.